Bonjour à tous et bienvenue sur Doctissimo pour votre Minute Santé consacrée à la gastro-entérologie. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir le docteur Spadzerer, gastro-entérologue. Et tout de suite, nous écoutons la question d'Arnaud. Arnaud, 35 ans, demande comment savoir si on a une mauvaise haleine. Alors c'est une question assez délicate effectivement, parce que dans votre entourage, personne ne va oser vous le dire, normalement. Et vous-même, comme a priori vous avez le nez dedans, c'est toujours difficile de se rendre compte. Est-ce que vous avez des trucs à nous donner, docteur Spadzerer, pour savoir si on a une mauvaise haleine ou pas ? Pour savoir si on a une mauvaise haleine, c'est relativement simple. C'est soi-même ou l'entourage qui le signale. On a des moyens objectifs de le faire, je ne sais pas si vous savez, mais les dentistes, certains dentistes, sont équipés d'un appareil qui s'appelle l'alimètre. Et qui mesure en fait ce que ressentent les gens, cette odeur un peu particulière, ce sont des dérivés souffrés de protéines. Et on est capable de mesurer ça de façon objective. D'accord, donc si on pense à la mauvaise haleine, on va voir d'abord son dentiste ? Alors on va voir son dentiste, on fait un parcours, on a créé une unité spéciale, un parcours avec le dentiste, l'ORL et le gastro-entérologue. Et généralement, on trouve la cause. Alors d'abord, le dentiste ? Alors les principales causes sont d'origine buccodentaire. C'est quoi, 80% ? 80-90%, donc on insiste beaucoup sur l'hygiène, le fil dentaire, le brossage de langue, parce que toutes ces bactéries, et vous savez que c'est normal, surtout le matin, d'avoir une mauvaise haleine. Donc il faut se brosser la langue, ça c'est vrai qu'on le répète pas ? Ça fait mal, au fond, là, comme ça, ça fait très mal. Non mais c'est efficace. C'est très efficace. Le matin, c'est normal d'avoir ces bactéries, c'est tout à fait normal et absolument pas pathologique. Et le détartrage, évidemment. Le détartrage. Après, vous avez toutes les causes ORL, des sinusites, des flegments, des problèmes aminaliens. Et puis vous avez les causes digestives, vous pouvez avoir une gastrite. Les lycobactères pylori aussi. Un certain nombre de gens qui ont donné un traitement pour les lycobactères pylori, qui se plaignent d'halitose, l'halitose disparaît. D'accord, donc il faut traiter la cause, parce que tous ces produits qu'on peut trouver contre la mauvaise haleine, en fait, ils ne servent qu'à masquer la mauvaise haleine, mais ils ne traînent pas la cause. Ils masquent la mauvaise haleine, qu'on peut diminuer aussi, sans médicaments, en diminuant une alimentation avec des protéines riches en soufre, c'est-à-dire manger moins de viande, manger moins de café, tout ça, ce sont des éléments, boire moins de café, pardon, ce sont des éléments qui peuvent aider. Comment dire à quelqu'un sans le vexer qu'il a mauvaise haleine ? Alors, c'est très difficile, je n'ai pas de solution miracle à vous proposer. Ceci étant, dans mon expérience, il y a de plus en plus de gens qui viennent parce qu'ils disent spontanément qu'ils ont mauvaise haleine, ou que l'entourage… – Ils sont désinhibés par rapport à ça ? – Totalement désinhibés, ou disent que l'entourage ne supporte pas leur mauvaise haleine. – C'est un motif fréquent de consultations ? – C'est un motif qui devient fréquent, maintenant, les gens font attention à tout, leur rapport aux autres, la communication verbale est importante, et des gens qui sont très incommodés tout de même avec cette histoire, on sait maintenant traiter les causes bucodentaires, les causes sinusiennes ORL, et puis les causes gastriques, mais parfois, là où c'est plus difficile, c'est quand on n'a aucun élément objectif. C'est-à-dire que quand quelqu'un se plaint de mauvaise haleine, et qu'objectivement, il n'a pas de mauvaise haleine. Et là, on bascule dans une autre pathologie. – Merci docteur Spazerère, et merci à nous pour votre question. Donc, premier réflexe, c'est d'aller voir son dentiste, on le rappelle. – Sous-titrage ST' 501